Qui entrepris le périlleux voyage à travers vents polaires et déserts, déserts, chevauchant les jours et les nuits, risquant jusqu'à sa vie pour gagner l'ample du dragon maudit. Lui seul grimperait vers la plus haute salle de la plus haute tour, puis chez la princesse entrerait, vers sa silhouette dormante, s'élancerait les ténues tentures de soie sauvage, dire... « Princesse Fiona ? » Non, non. « Oh, corne-tu Dieu ! » Hello ! Aujourd'hui, je vous retrouve dans un décor qui est l'inverse de mon décor. Mon décor est juste là, mais j'ai voulu filmer là parce que je viens de filmer entièrement un tuto. Ça résonne au taquet, non ? « Quand ça résonne, t'as des astuces de main ! » En gros, je viens de tourner une vidéo DIY, c'est la première que j'ai tournée de ma chaîne où je fais un custom de sac à main. Je suis trop contente, ça fait des mois et des mois que je veux faire cette vidéo et j'ai enfin trouvé la patience, le courage, l'inspiration pour la faire. Et du coup, j'avais installé un coin cocooning pendant la vidéo. Du coup, je me suis dit qu'on allait tourner devant. Aujourd'hui, je vous retrouve pour l'épisode numéro 2 des anecdotes poterie. Et... Vous m'avez fait beaucoup rire. C'était drôle ! Du coup, on va les partager ensemble. Donc, si tu ne sais pas ce que c'est la poterie, ce n'est pas ce que tu penses. La poterie, c'est... C'est ce que je n'ai pas le droit de dire. Sinon, YouTube, il dit « Ah, toi, ma petite dame, on va te démonétiser. » Du coup, ici, on fait de la poterie. Sinon, j'espère que vous allez bien. Pendant votre confinement, on s'occupe comme on peut. Je remercie à toutes les personnes qui ont décidé de partager leurs pires anecdotes poterie. Évidemment, on est anonyme. Sur mon Instagram. En vrai, sur mon Instagram, j'essaie vraiment de vous partager plein de connaissances, etc. Donc, le mercredi, il y a un quiz. Le jeudi, il y a l'animal du jour. Le lendemain, il y a une FAQ en fonction d'un thème que vous avez décidé. Et le samedi, il y a un partage de fond d'écran. Et le dimanche, j'essaie de partager des comptes qui m'ont plu dans la semaine. Après, je ne tiens pas toujours tout à 100%, mais vous savez maintenant, vous savez que le jeudi, il y a l'animal. Aujourd'hui, je ne l'ai pas fait, on est joli. On va commencer par les anecdotes que je n'ai pas lues. C'est une grande anecdote. Alors, j'étais avec mon mec, ce n'était pas vraiment mon copain, c'était plus mon plan poterie. Et j'habitais dans la campagne, banlieue sud-ouest de Toulouse, RPZ chocolatine. Mes parents ne pouvaient pas le blairer. Là, commence bien. Donc, on se voyait souvent chez lui. Moi, je parle du principe aussi, ma mère ne peut pas blairer quelqu'un, c'est qu'il y a une raison. Du coup, quand ma mère ne peut pas blairer quelqu'un, je lui fais confiance. Elle ne pouvait pas le blairer, donc on se voyait souvent chez lui et on dort entraînait ensemble. Un jour, on va dans les champs et on commence à se chauffer. Gros débilis, quand on est, on se planque et on fait de la poterie dans les champs. Je rentre chez moi plus tard. Ça doit piquer le coucou, la poterie dans les champs, là. Mais elle a mis des émojis comme ça après la poterie dans les champs. Je sens que ce n'était pas une bonne idée, tu vois. Bref, je rentre chez moi plus tard. Le soir, je prends une douche. Puis quand je me lave l'entre-jean, je sens un truc genre un grain de beauté sur l'intérieur de la cuisse. C'était un bébé tic qui se baladait sur le point de me piquer. Ah, ça me dégoûte. Quand je partais à la montagne, quand j'étais petite, genre avec mes grands-parents et tout, on avait souvent des tics sur nous et tout. Et genre un jour, j'avais une anecdote de tics. Du coup, j'avais un truc qui me grattait. Donc, je grattais, grattais, grattais. Je tirais comme ça, je regardais. Quand je l'ai pris comme ça, il a bougé ses petites pattes en mode... Elle a dit, voilà, ça m'a calmée à vie. La poterie en pleine nature. Ah ouais, c'est ce que j'allais dire. Elle a dit, en plus, il y a un épisode de Doctor House. C'est exactement ça, le pichu nana qui a une tic dans la poterie interne, là. Bref, scandale de campagnard, quoi. Ah ouais, j'avais vu cet épisode. Genre, pendant tout l'épisode, il cherche la tic de la meuf. Et au final, il la trouve. 20 minutes pour mettre le gant, qui est le moyen de se protéger pendant la poterie. Et donc, finalement, pas pu le faire. Ah ouais, non, mais c'est compliqué, cette histoire de gant. Je sais qu'il faut se protéger, c'est très, très important. Entraînez-vous avant. Genre, je sais pas. Entraînez-vous. Essayez de partager le truc, etc. Mais c'est bizarre que le gars, il est galéré à mettre son gant, genre. 20 minutes pour mettre un gant, genre. Ok, 5-10 minutes. T'es sûre qu'il avait fait de la poterie, déjà ? Il y a un mec, il m'a dit, une fois, j'étais dans la mer, et je me suis astiquée la terre cuite. Est-ce que c'est normal ? En fait, je sais pas si c'est normal, mais je suis genre... Je suis pas... Un épisode de Doctor House, il y avait un mec qui avait fait pipi dans l'eau, et il y avait un poisson qui était rentré dedans. Voilà. Du coup, à éviter, ça. Ah, mais vous savez, quand on a, j'en dis, c'est du pipi, c'est du pipi. S'il faut, un jour, on va dire, ah non, c'est pas du pipi, c'est de l'argile. Ah, tu te lèves, t'as le truc collé sur ton... Non, non, tu n'as plus le droit de faire ça. Genre, tu n'as plus le droit. Oh là là, j'en ai une, elle m'a fait mourir de rire. C'est une fille qui me dit, avec mon tout premier copain, j'ai voulu faire une phrase un peu sensuelle pendant l'acte. J'étais au-dessus de lui, et je lui ai sorti avec une voix ultra sensuelle. Oh, j'ai le cigare au bord des lèvres. En pensant que le cigare est égal à une terre cuite, mais vu sa tête, j'ai compris que c'était pas le bon truc, tu vois. C'est pas sensuel. Je te fais ma pire anecdote ici parce que je n'ai pas assez de place. C'était au début de ma relation avec mon copain actuel. J'allais souvent chez lui, mais on a établi une règle, pas de poterie quand sa famille était là. J'ai pas d'anec... Enfin si, mais j'ai une anecdote qui n'est pas du tout marrante, horrible, que j'ai vécue, mais qui n'est pas fun à raconter. C'est pas une pire anecdote, c'est un traumatisme. Du coup, je peux pas la raconter. Moi aussi, c'est une règle. Voilà, et ça l'a toujours été. Bonne règle, en tout cas. Ma pire hantise était que quelqu'un nous entend, nous nous voient. C'est vraiment impensable. Je follow ton avis. Parfois, j'admets, c'est dur, mais on arrive à se tenir. Et un jour, nous étions pas vus depuis un petit moment. Les choses dérapent un petit peu. Il me dit que personne n'est entré et qu'on n'était que tous les deux. Moi, je me dis qu'il avait raison, donc on commence à faire les petites affaires. Et la suite, évidemment, on la connaît tous en plein final de poterie. Sa petite soeur de 8 ans débarque et s'assoit sur le lit. J'étais tétanisée sous la couette, encore tombante, en me demandant ce qui m'arrivait. Mon copain répond directement que je viens de faire une crise angoisse et que je me sens pas bien. Je te laisse imaginer que je n'étais absolument pas dans l'état de quelqu'un ayant une crise, mais étant donné que cela m'arrive, c'est passé. Je me dis, c'est bon, elle a rien vu. J'étais recroquevillée sur la couette et on ne voyait que mes petites épaules qui dépassaient de la couette. Elle se lève, me jette un regard et dit, bah pas besoin de se mettre tout nu quand on se sent pas bien. T'as défoncé là, elle avait pas tort. C'est ça de faire des crises d'angoisse tout nu, dis donc. Après, il y a les trucs que j'ai reçus beaucoup, genre les coups de téléphonie que ta pote qui t'appelle en face cam, trois fois d'affilée. Et puis, mon mot d'avion au pire, t'sais, c'était à des potes un peu collants, là. Je m'apprêtais à faire ma première fois. Mon père m'avait dit, je t'envoie un message quand je démarre, c'est-à-dire quand il part du travail. Donc, elle, elle commence. Et là, elle reçoit un texto. Je suis là dans dix minutes, en fait. Bah, je sais pas si c'était cette fois sa première fois, du coup. J'ai pris de l'argile dans l'œil, ça fait très mal. J'ai eu l'œil rouge pendant trois heures. Oh là là. Le chat, tranquille, qui se met entre nous deux pendant l'acte et qui commence à en rongonner. Non, les chats, c'est... Il faut qu'on en parle. C'est un problème. Ils comprennent pas, ça. Genre, des fois, ils s'assoient, ils te regardent comme ça. Et t'es en mode, t'es en train de regarder ton chat, de là, sur de là, genre, ils te regardent comme ça, en mode. Tu fais quoi ? Pour le peu qu'ils bougent la tête en même temps, genre. Ma pire anecdote poterie, c'est d'avoir fait de la poterie avec trois personnes de la même famille, mais pas en même temps. Bah, heureusement. Trois personnes de la même famille. Jamais. J'ai toujours eu des règles. Pas la poterie quand il y a des gens, quand il y a ma famille. Oh, on va se calmer quand même. Ce n'est pas les mêmes membres d'une famille. Genre, le père, la mère. Voilà, le père et les frères. Genre, oh là là. Ah non, c'est un mec. Ça, c'est un truc de mec, j'ai l'impression. Oh, c'est sexy, ce que je viens de dire. Les filles, est-ce qu'elles font ça, des fois, tous les membres d'une même famille. C'est un mec de petite vertu. J'adore cette expression. Il s'utilise au premier degré à la trace, mais je trouve ça marrant. Genre, c'est quelqu'un de petite vertu. Genre, s'il y a quelqu'un qui me sort ça un jour, je crois que... Je ne sais pas, je rigole. À quelle époque es-tu née ? Il a la terre cuite sur son visage après que je l'ai... Non, il n'y a pas de mots pour les préliminaires avec la main, tu vois. Et en fait, en gros, il s'est troué dans l'œil. Et s'il faut, lui aussi, il a eu mal pendant trois heures, tu vois. Après, on ne sait pas, hein. Dans l'œil, c'est véné, alors. Je fais crever l'œil. J'ai vu mes grands-parents faire de la poterie. Que ce soit mes membres de ma famille, tout ça. Genre, pour moi, c'est comme les Barbican et tout ça. Ils n'ont pas de poterie. De toute façon, ils ne font pas ça, impossible. Mais par contre, les grands-parents, c'est vrai que la sexualité des grands-parents est très taboue. Ce serait marrant de faire une vidéo là-dessus avec des petites mamies qui racontent comment ça se passe leur vie au lit et tout après un certain âge. Normalement, c'est un truc que personne ne parle et ça m'intéresse de ouf. Un jour, je vais être mamie, tu vois. J'aimerais bien être prévenue, ce qui va m'arriver, tu vois. Lui dire, attends, t'es pas dedans alors qu'il est dedans. Bon, ça, c'est un basique. Un basique, genre en mode, t'es dedans, là ? Oui ? Ah, ah, n'a. Que ta mère te surprenne et te dise à travers la porte, vous faites du sport, ma chérie ? Oui, bah oui, en plus, on a pu répondre oui, parce que c'était clairement ce que vous faisiez, du sport. On ne parle pas assez du sport de chant. Bon, ben voilà, j'ai fait le tour des anecdotes poteries. Si vous avez des anecdotes que vous n'avez pas honte de raconter, vous pouvez les raconter. Si vous avez vécu des trucs similaires, vous pouvez me les dire aussi. Et si jamais vous voulez une version numéro 3, n'hésitez pas à me dire et à liker la vidéo, à la partager, à vous abonner. Et sur ce, je vous souhaite une bonne fin de confinement. À bientôt ! Peut-être à jamais, c'est faux, je ne vais plus jamais refaire des vidéos YouTube. Ah oui, et n'hésitez pas à me rejoindre sur le Patreon si vous voulez me soutenir dans tous mes projets. C'est par ici. Ça s'appelle Patreon, etc. Mes barres d'infos, il faut les lire. Voilà, je vous le dis, maintenant, tout en s'affranchise, j'ai des efforts pour faire des barres d'infos et tout, genre je m'éclate à faire des barres d'infos. Du coup, vous pouvez aller les lire. En mode hashtag, j'ai lu la barre d'infos. Je serais que t'es un vrai. Bon, sur ce, on va éteindre ce feu. Oh, ça a marché. Bonjour. Sous-titrage Société Radio-Canada